Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Wedding Talks ici toujours au mât des cinq fontaines assisteront et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Bienvenue. Merci. Du coup fil rouge de l'émission toujours la même question on commence par ça présente toi en une phrase. Ouh là là. Bonjour je m'appelle Julie et je suis chanteuse officiante de cérémonie laïque et pianiste. D'accord ok on va prendre chaque chaque bloc et on va développer on part sur la partie chant ça te va ? Depuis quand tu chantes qu'est ce que tu peux nous dire justement sur la chanson et quelle est ta carrière de chanteuse où est ce qu'on peut t'entendre etc. Alors je chante depuis toute petite on va dire que j'ai toujours chanté mes parents me disent que je parlais pas encore très bien que je chantonnais déjà et qu'on reconnaissait les chansons que je chantais grâce à la mélodie. Donc voilà donc c'est arrivé assez tôt j'étais la petite fille qui commandait des cd et des micros plutôt que des poupées quoi et du coup très vite mes parents m'ont vachement suivi et j'ai eu la chance d'avoir pu prendre des cours au début c'était la chorale avec les petits vieux de mon village et puis après voilà j'ai pris des cours il a fallu aller un peu plus loin du coup mais mon père faisait des kilomètres pour je puisse exercer ma passion d'accord voilà et j'ai j'ai gagné une émission qui s'appelle graines de stars qui m'a permis de pouvoir chanter assez tôt dans des événements pour des villes ouais ça t'a ouvert beaucoup de fins a t'a ouvert des portes oui voilà à l'âge de 13 ans je chantais déjà d'accord pour des événements et dans ton dans ton business ça représente quoi on va dire la chanson si on ne parle que de mariage en répartition j'ai envie de dire entre cérémonie laïque et chanson est-ce que tu fais plus des deux est-ce que c'est un combo des deux ou est-ce que je fais plus de chansons plus de chansons beaucoup plus déjà parce que cérémonie laïque ça ça prend beaucoup beaucoup de temps alors que ça prend aussi beaucoup de temps de faire de créer son répertoire pour un pour un mariage ou un événement pour les cocktails par exemple mais une fois que mon répertoire est créé je peux faire le même oui oui bien sûr mais pour chaque mariage j'ai mon répertoire et je pioche les chansons que j'ai envie sur le moment alors que chaque cérémonie est différente c'est écrit pour la pour le couple justement sur comment tu prépares si on reste sur que sur cette partie chanson comment tu prépares avec les mariés est ce que tu leur dis ça c'est mon catalogue et je peux vous chanter tout ça ou eux ils ont peut-être des demandes comment comment ça se passe un rendez-vous avec toi sur cette partie chanson oui oui bien sûr alors ben en fait ça dépend pour quel moment ils me prennent c'est à dire que ça peut être pour le ils peuvent me prendre juste pour chanter pour leur cérémonie religieuse d'accord ou laïque d'accord seulement aussi pour le cocktail et des fois aussi je peux animer le dîner et faire l'ouverture de balle d'accord ça dépend mais ce que je dis toujours c'est que bien sûr je ne peux pas apprendre tout un répertoire pour chaque mariage c'est pas possible mais par contre je suis à l'écoute de mes mariés c'est à dire que je vais chanter leurs chansons au moment phare de leur journée pour leur entrée dans la cérémonie pour leur sortie ou pour leur ouverture de balle si la chanson qui leur tient à coeur je la connais pas je vais la prendre pour eux je vais pas apprendre tout tout un répertoire de cocktails mais par contre les chants ouais tata base puis généralement ils font confiance un peu paritard j'imagine carte blanche en disant fait ce que tu sais faire oui avec ton piano la plupart des mariés oui après des fois il y en a qui me disent tiens je t'ai fait une petite liste et tout comme comme je dis les chansons que je connais dans ta liste mais il n'y a pas de souci je les fais avec plaisir mais très souvent ce sont des listes qui si on les fait tel quel le cocktail marchera pas parce que ça va être ça va être etc oui donc toi après tata la liste tu remets dans l'ordre c'est marrant parce que du coup ça me vient une autre question le jour j comment tu travailles de pair avec le dj parce que l'animateur parce que généralement lui il est là aussi pendant cette période là et comment vous partagez le la scène j'ai envie de dire ça dépend oui on en parle en amont souvent je l'appelle avant soit moi je fais une petite pause entre les deux il prend le relais ou alors moi j'ai aussi une petite playlist entre mes deux parties à mettre et puis une fois que j'ai terminé souvent je couvre tout le cocktail et lui prend la partie pour la suite d'accord quand je fais le cocktail et quand c'est l'ouverture de balle à ben là oui on se parle souvent je me branche sur lui pour pouvoir envoyer mes chansons tout ça et oui on travaille ensemble après j'ai toujours eu la chance d'être tombé sur des personnes avec qui ça s'est super bien passé donc très très fluide quoi bon et si on fait sur aussi on revient sur cette partie cérémonie laïque comment tu comment tu opères comment comment tu t'organises pareil la même question avec tes clients enfin vas-y après j'ai une question qui me vient parce qu'on a travaillé ensemble avec julie sur un mariage et moi j'ai une anecdote parce que si je demande toujours une anecdote et moi j'en ai une et ça va vous plaire alors comment je travaille alors déjà je dis toujours dès le premier contact au téléphone ce qui est primordial avant de avant de signer entre guillemets c'est de se rencontrer parce que pour une cérémonie laïque pour un cocktail aussi il faut qu'ils soient à l'aise avec moi et tout mais une cérémonie c'est pas pareil c'est pas pareil ils vont me livrer leur histoire il faut que je sois capable de la recevoir et surtout de leur livrer la plus belle cérémonie qui soit pour ça s'ils sont pas à l'aise avec moi c'est pas possible feeling voilà le feeling si quand j'arrive les isolats cela je peux pas me la voir ils vont pas avoir envie de me dire tout leur défaut leur qualité ce qu'ils aiment chez l'autre leur parcours de vie donc du coup je dis toujours des fois il y en a qui me disent au téléphone non non mais nous c'est bon non non mais je préfère qu'on se rencontre vraiment pas de mauvaise surprise ça vous engage à rien on se voit on vérifie qu'on est tous les trois à l'aise ensemble pouvoir faire une cérémonie au top quoi déjà ça se passe comme ça et après il ya des questionnaires je leur envoie des questionnaires pour qu'ils répondent plus de questions possibles pour me donner de la matière mais après on fait des rendez-vous création de cérémonie voir ensemble ce qu'ils ont envie écrit écrit les voeux avec eux ou comment ça se fait ça peut arriver ça peut arriver c'est rare souvent je leur je leur envoie différents styles de déclaration pour leur permettre de voir tout ce qu'ils peuvent et puis les mettre sur la piste de pouvoir libérer la plume j'ai envie de dire voilà c'est ça après je leur dis je leur explique bien qu'il faut qu'ils restent soit enfin eux mêmes quand ils font leur discours mais qu'ils peuvent partir sur quelque chose de rigolo sur quelque chose d'émouvant qui peut juste lire un texte qui les inspirent que chaque chaque discours est différent et qu'il faut qu'ils restent eux mêmes quoi et puis ça roule comme ça n'a pas se dire j'ai passé écrit j'ai trop écrit non faux tu vois moi mon anecdote ça me fait penser à ça parce que c'est ce fameux questionnaire quand on a fait un mariage avec julie il y avait le dj donc c'était ici au nord des cinq fontaines il ya le dj qui a fait une animation tu te souviens ou pas je sais ce que tu vas dire il ya le dj qui a fait une animation comment connaissez vous bien les mariés donc il y avait avec les télécommandes moi j'étais voir le dj j'ai fait mais faut absolument que les prestataires jouent parce que c'était moi la gagnante tu savais tout tu savais tout les gens les gens ils répondaient enfin même ses parents il ya des trucs enfin les parents respectifs j'y répondaient mal enfin l'étape des parents et toi tu étais 100% moi je me souviens on était là haut c'était là ça c'est la réponse b c'était impressionnant pour le coup tu connais mais toute leur vie il y avait tout il y avait tout le monde oui il ya plein de trucs leur signe astrologique je me rappelle que j'avais une table la bonne réponse sur les signes astrologiques et tout et parce qu'en fait bon déjà je lis les questionnaires mais surtout avant le mariage justement la veille quoi je relis tout pour parce que je leur pose aussi des questions la famille et les frères et soeurs et tout pour quand j'arrive je sais qui tu sais ouais voilà et là oui pour le coup je il y avait plein de questions que posait le dj moi j'avais posé dans mon questionnaire donc c'est ça donc du coup pensez aux prestataires si vous faites ce genre de jeu surtout si la julie ou si vous êtes accompagnant choisissez julie pour gagner après j'ai fait le même truc avec des potes à moi je crois que j'étais moins renseigné non mais c'est vrai que c'était mais c'est bien parce que enfin ça montre vraiment le le fin toute la préparation tout le fin voilà c'est pas tu passes pas cinq minutes à préparer la cérémonie enfin du moins ton mariage quoi peut-être que la chanson c'est peut-être différent peut-être que c'est un peu plus rapide parce que tu as le répertoire etc tu vas peut-être avoir moins de chansons à apprendre etc mais la partie comment officiante de cérémonie c'est pour le coup tu pars de zéro à chaque fois oui une page blanche ouais c'est zéro et puis tu y vas t'écris t'écris comment tu comment tu rythmes justement cette cérémonie est ce que tu as des petits types si des futurs mariés veulent soit passer par toi ou pas on va dire mais qu'est ce que tu pourrais donner comme petit tips pour comment rythmer une cérémonie les bonnes pratiques j'ai envie de dire mais par exemple il ya des intervenants souvent pendant les cérémonies et ce que je dis aux intervenants qu'ils ont du mal à le comprendre et je le comprends un bas qui savent pas ce que c'est mais je leur dis il faut votre discours une dizaine de jours avant parce que par exemple si j'ai deux personnes qui me font un discours hyper émouvant ouais tu peux pas les mettre à la suite au milieu faut que je mette le clown de service qui va faire monter les parce que une cérémonie laïque il ya des larmes alors c'est des belles larmes mais des larmes quand même il ya du rire il ya plein d'émotions et mon but à moi c'est de la rythmer de façon à ce que peu importe le temps qu'elle dure on n'ait pas vu le temps passé ouais et tu es bien placé pour savoir c'est avec toi que j'ai fait ma plus longue cérémonie de l'histoire de la cérémonie c'était je crois 1h50 ou 1h55 et voilà et je sais que bon c'est un stress énorme pour moi quand c'est le si long parce que bon du coup ça me laisse moins de place pour parler forcément ça c'est pas très grave mais surtout je dois faire en sorte que que ce soit la personne très proche comme la personne un peu moins proche parce que dans un mariage forcément il faut inclure tout le monde voilà personne n'est vu c'est une heure cinquante passé moi je ne sais pas ce que ça a consommé beaucoup de batterie c'est vrai que c'était long mais en plus il n'a plus il n'a plus pendant l'année et tout le monde était là donc il ya toujours les aléas de façon du coup tu me disais en introduction que tu faisais aussi cette partie ce troisième volet d'activité qui piano on va dire du coup qu'est ce que tu proposes à tes clients alors je propose des prix prestations piano voix donc c'est surtout pour le cocktail ou pour le repas entre par exemple entre le fromage et le gâteau ou la pièce montée ouais le dessert où je vais faire donc des parties piano voix donc il ya deux parties différentes il ya une partie qui est très lounge tranquille comme je dis toujours pour moi le cocktail il doit être proportionnel au nombre de verres que les gens ont bu comme au début ils ont pas bu et ben c'est piano piano donc je vais refaire je vais faire des reprises complètement inattendues de chansons très populaires donc mais à ma façon ouais et après en deuxième partie là par contre ils ont un ou deux verts donc on peut commencer en deuxième partie soit pour du coup le soir lors de la soirée là ils ont plus le vin du repas donc c'est top je vais enchaîner des chansons très populaires chantante ou dansante que tout le monde connaît d'accord c'est ouais et souvent je vais inviter si c'est lors du cocktail j'ai invité les mariés à venir près de moi ouais pour la chanson est tout d'accord les invités suivent et là on chante à tu têtes pendant une vingtaine de minutes juste avant l'entrée en salle des chansons comme on va s'aimer c'est l'indion c'est l'indion c'est ça combien tu fais de céline dion par mariage trop trop non mais tout le temps tout le temps parce que le mariage qu'on a fait on a fait 6 au moins c'était interminable des céline dion en bas ah oui mais après il y en a eu dans la salle et tout c'était sinon toi tu étais plus là et après ils sont repartis encore aussi donc mais toi tu en as fait combien en bas je croyais que tu en avais fait plus que ça j'ai l'impression d'avoir entendu c'est une toute la soirée non 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 même sur ma partie piano voix je crois que j'en fais pas d'ailleurs faut j'en rajoute une voilà donc à cette partie vraiment où c'est on est tous ensemble ouais convivial juste avant l'entrée en salle on chante tous ensemble bien sûr c'est moi qui donne un peu le la mais voilà c'est un moment que j'adore mais c'est bien parce que c'est très pour le coup c'est très un peu hors du temps on a l'impression que c'est comme dans un bar où tu sais tu as le piano au milieu du bar un peu et tout le monde vient autour du bar enfin autour du piano pardon en train de chanter c'est ça crée une autre atmosphère quoi une autre dynamique c'est ça c'est une nouveauté vraiment de 2000 la partie là dont je te parle le piano et la partie chantée où tout le monde chante avec moi c'est une nouveauté 2022 parce que j'ai commencé par le piano petite mais j'en ai fait très peu j'en ai fait qu'un an et parce que quand je suis arrivé avec mes partitions de céline jean je le savais il y a céline jean partout ma prof m'a dit on va reprendre les rigaudons ça on verra dans cinq ans dans cinq ans c'est une éternité c'est pas possible du coup les rigaudons c'était pas possible pour moi donc j'ai arrêté le piano très tôt et j'ai repris beaucoup plus tard bon ben il me restait quand même deux trois trucs au clair de la lune tu vois comme ça mais du coup je suis quand même reparti pas loin de 0 et j'ai repris donc ça fait oui de deux ans que je m'accompagne au piano sur les cocktails et pour les futurs mariés qui nous regardent s'ils veulent te contacter tu proposes tous toute la panoplie c'est à dire la partie chant la partie piano voix et la cérémonie laïque ils peuvent te booker pour ces trois activités où j'imagine que une fin comment ça s'organise tes offres mais c'est ça en fait ça dépend de leurs besoins moi je leur expose tout ce que je peux faire et eux ils choisissent après je leur dis toujours bon cérémonie laïque cocktail c'est bien vous savez peut-être que si vous prenez en plus l'ouverture de balle les gens julie jourdan ils vont avoir jusque là quoi faut quand même faire avec parcimonie je vois ce que tu veux dire pas trop pas trop pour pour laisser la place non c'est ça marche est ce que du coup pour conclure on va est ce que tu as une anecdote pardon j'allais j'allais une petite anecdote qui te serait arrivé sympa pendant pendant une de tes prestations au delà de la pluie ou des cérémonies qu'on durait deux heures mais là ça me vient pas je vais en avoir une je vais voir qu'elle va être dans la voiture elle va me revenir quand je serai dans la voiture je te mettrai je te mettrai en haut-parleur ouais on fera duplex oui ici j'en ai j'en ai j'en ai plein voilà je veux bien je vais vous raconter celle qui me vient fait l'anecdote romantique trop trop jolie l'année dernière sur un mariage lors d'une cérémonie laïque qui avait la capsule temporel ok donc c'est des invités qui viennent mettre dans la capsule des petits des petits souvenirs d'accord avec une bouteille de vin qui est déjà mise dans la capsule et on ferme cette boîte à réouvrir dans quelques années d'accord et pendant que les invités viennent mettre ce qu'ils veulent dans la capsule je chante avec un autre chanteur qui est mon amour meilleur ami chalo on chante ça tous les deux ont déjà bon forcément on est amis depuis plus de 20 ans on a une complicité qui est génial on chante cette chanson tous les deux et la mariée se lève elle vient elle nous regarde et elle pleure pendant toute la chanson c'est vraiment en presse qu'elle pouvait prendre le micro avec nous c'est un moment hyper émouvant d'accord et normalement quand la chanson était finie j'étais censée dire bon bah maintenant je vais inviter les mariés à fermer la capsule parce que c'était tellement hors du temps ce moment que ça m'a un peu déstabilisé et que alors tout est là débrouillez vous pas loin de ça j'ai repris la cérémonie et en fait bon heureusement parce que la capsule temporelle en fait à chaque fois les invités qui ont des objets à prendre les oublis genre dans les champs d'accord et du coup bon je m'en suis rendu compte d'un moment dont j'ai dit je suis désolé j'étais tellement prise par l'émotion que j'ai oublié de vous faire fermer la capsule mais c'est pas très grave parce que j'ai vu des gens partir dans les voitures chercher les trucs donc on la fermera après le cocktail on reste là toute la soirée on la fermera après le cocktail voilà mais voilà des fois on se laisse submergir en fait par l'émotion elle était plus dans son mariage elle était dans son moment elle était en plein kiff et nous ben moi je suis hyper sensible et c'est pour ça je pense que il faut vraiment avoir cette sensibilité là pour faire ce métier donc je prends c'est à dire que comme je dis à mes mariés sur l'entrée je vous garantis pas que je finisse la chanson c'est possible que je pleure voilà parce que c'est vrai que c'est vrai en plus enfin c'est c'est sincère donc ça rajoute encore plus d'émotions généralement voilà moi je vois les gens pleurés c'est vrai que parce que sinon je finis pas la chanson c'est vrai que voilà les émotions que ressentent les mariés les invités on la reçoit c'est gratifiant pour toi ça veut dire que ce que tu fais ça passe le feeling qui marche quoi super merci beaucoup julie comment on fait pour te contacter oh bien il ya plein de manières différentes déjà sur mon site internet c'est juliejourdan.com tout simplement comme d'habitude vous aurez toutes les infos en descriptions et il ya instagram ou mon téléphone mail ça marche super merci beaucoup d'être venu jusqu'à jusqu'à cisteron et au plaisir de se recroiser un mariage peut-être cette année je peux te dire c'est sûr qu'il nous faut une télécommande et allez nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des wedding talks d'ici là n'oubliez pas de vous abonner ça basse à être grandement la chaîne comme vous savez à mettre un petit commentaire on viendra vous répondre je pourrais venir aussi répondre aux gens s'ils ont des questions et on se retrouve très bientôt allez ciao bon maintenant vous êtes habitués n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne merci à julie on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des wedding talks avec un nouveau prestataire allez ciao